Générique Salut à tous, c'est Bsmart. On est de retour à leur émission d'interview aujourd'hui. Trois interviews. Alors, on va... Deux bouquins d'ailleurs. Et le premier, si vous étiez là aux origines de Bsmart, vous connaissez Gabrielle Alperne. Et donc ce bouquin qu'elle a écrit, je ne sais plus quand d'ailleurs, elle va nous le dire, qui s'appelle « Tous sans tort, l'hybridation ». Et alors depuis que j'ai découvert Gabrielle, en fait, je réalise que vous en parlez tous d'hybridation. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Ensuite, Léonidas Kalogiropoulos, lui aussi, une merveille. Les entrepreneurs pour la République, les entrepreneurs sont-ils les premiers défenseurs de l'intérêt général ? Il en est persuadé, Léonidas. Et puis ensuite, je vous ferai réécouter une interview passionnante de la DRH de l'année, la DRH d'AXA, DRH Monde, du groupe AXA. Karima Sylvain, qui était venue nous voir septembre dernier, fin septembre, je crois. Tous les grands sujets du moment autour du travail. C'est parti, c'est Bsmart. Donc, on démarre avec Gabrielle Alperne. Salut Gabrielle. Bonjour Stéphane. Donc, et on se connaît bien. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, je le disais très rapidement en sommaire, mais je vais en reparler. Et on va en reparler ensemble, tranquillement. Donc, Tous sans tort, bouquin que tu as écrit il y a combien de temps, Gabrielle ? Eh bien, il a été publié en 2020. 2020, oui, voilà, c'est ça. Et bon, moi, c'était au printemps dernier à peu près. Non, il y a 18 mois, voilà, à la sortie du confinement. À la sortie du confinement où j'ai découvert ça, où tu m'as expliqué, donc, ce que tu vas à nouveau m'expliquer, la hybridation. Et depuis, force est de constater, non pas parce que je t'ai interviewé sur Bsmart, non, non, c'est pas ça le sujet, mais que ce sujet d'hybridation, en fait, ça y est, il est absolument partout. Est-ce que toi, d'abord, tu le constates, ensuite, on va rentrer dans le dur de ce que tu racontes et on va à nouveau le décrire, mais est-ce que tu constates toi-même que c'est vraiment une question qui est au cœur aujourd'hui de toutes les réflexions des chefs d'entreprise ? Oui, l'hybridation, c'est la grande tendance du monde qui vient. Voilà, ça, pour le coup. Non, mais c'est ta conviction, mais est-ce que tu le vois dans les rencontres que tu fais ? Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Je le vois, mais tous les jours et dans tous les domaines, que ce soit dans mes rencontres avec des chefs d'entreprise, avec des directeurs d'administration centrale, parce que c'est aussi le sujet des institutions publiques, des administrations. Je veux aussi avec les écoles, un certain nombre de grandes écoles, enfin, notamment les grandes écoles du service public. Ce sujet de l'hybridation, en fait, est absolument partout, partout. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait ma thèse sur le sujet, donc ça remonte à un certain nombre d'années. J'ai soutenu ma thèse en 2019, mais la raison pour laquelle j'avais choisi de faire ma thèse en philosophie sur le sujet, c'est parce que je sentais, à l'époque, qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles, d'hybridation, dans plein de domaines différents, et je vais donner des exemples, qui indiquaient que petit à petit, on allait entrer dans un monde de plus en plus hybride. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, qu'est-ce que c'est que cette hybridation ? De quoi est-elle le nom ? Et est-ce qu'elle est vraiment présente dans plein, plein, plein de domaines différents ? Juste pour finir dans la question, puis après, on va y aller. Qu'est-ce qu'il te pose comme question, les gars ? C'est-à-dire, tu vois, je ne veux pas te... Parce qu'effectivement, tu es assez sollicité, enfin, voilà, mais tu arrives donc devant un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il te pose comme... Il te dit, comment est-ce que je fais pour devenir hybride ? Enfin, comment est-ce qu'il formule son interrogation sur ce truc un petit peu compliqué à saisir ? Alors, tout d'abord, c'est moi qui l'aide à formuler son interrogation, parce que, je dirais, en tout cas, la meilleure définition du philosophe, c'est celui qui pose des questions et qui aide les autres à s'en poser. D'accord, mais ils t'appellent... Enfin, eux, ils ont l'habitude de gérer des consultants, je vais le dire comme ça, Gabriel. Et je pense que quand ils s'appellent, ils se disent, bon, je vais me retrouver avec une consultante en hybridation. Oui, mais ça n'est pas du tout le sujet. Parce que, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions. Enfin, ce n'est pas tant d'apporter des réponses, mais plutôt, en tout cas, d'amener mes interlocuteurs à... Alors, quelle question tu leur poses, alors ? Non, mais ça va être la question, c'est qu'en quoi est-ce que l'hybridation va pouvoir... Enfin, va impacter leur secteur, leur métier, leur modèle organisationnel, leur concurrent, le marché en règle générale ? Ça, déjà, c'est une des premières questions. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'ils peuvent se saisir de la stratégie d'hybridation pour pouvoir, eux, hybrider ? C'est-à-dire pas en mode, comment dire, en réaction, mais vraiment en mode offensif. Comment est-ce que, quand je suis dans le domaine, je ne sais pas, de la mobilité ou de la grande distribution ou dans le domaine, enfin, voilà, du bâtiment ou de l'immobilier, comment est-ce que, par l'hybridation des usages, des fonctionnalités, des secteurs, des matériaux, etc., etc., du serviciel de l'industriel, je vais pouvoir, en tout cas, apporter un certain nombre de réponses et, un, avoir une stratégie de survie en période de crise, en période de crise, et puis, deuxièmement, comment est-ce que je vais pouvoir réinventer complètement mon métier ? J'aimerais donner des exemples. Vas-y, alors, vas-y, rentrons dans un secteur, celui que tu préfères, là. Parce que ça peut paraître très... Non, 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 c'est très bien. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, mais ce qui est important, c'est que le terme d'hybride, il était plutôt rare jusqu'à présent et, on l'entendait, effectivement, dans le domaine automobile, ou alors en biologie. Et puis, aujourd'hui, alors, maintenant, on l'entend vraiment à toutes les sauces. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, c'est une dénaturation de ce terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Attends, je veux juste raconter, parce que, bah, on se parle assez régulièrement. Et je t'avais envoyé, c'était... Alors, pour le coup, ça ne lui a pas réussi, tu vois. C'était au moment des championnats d'Europe de football. Et donc, c'était un titre de l'équipe. Didier Deschamps va tenter le... Alors, c'est une formule tactique, peu importe, le 4-4-2, hybride. Voilà. Moyennons-quoi, il s'est planté. Oui, moi. Non, mais... Sérieusement ! Sérieusement, c'est l'hybridation qui a été à la base de l'élimination de l'équipe de France de football face à la Suisse. Bon, honnêtement, je n'y connais rien. Mais je te le dis, moi. Je te le dis. Mais c'est intéressant. Non, non, mais ce sera une question pour tout à l'heure. Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ce terme hybride qu'on met un peu à toutes les sauces, le travail hybride, les événements hybrides, le travail hybride, bon. En fait, on l'entend pour dire présentiel, distanciel, en télétravail, bureau, ou alors ajouter du numérique à ce que je fais. Bon, genre, le commerce hybride, c'est le drive ou le magasin. Bon. En fait, enfin, c'est terriblement restrictif. Et l'hybridation, ce n'est pas juste ajouter du numérique à ce que je fais. Parce qu'honnêtement, si c'était ça, je n'aurais pas fait une thèse sur le sujet pendant 5 ans. Ce n'était pas très, très intéressant. L'hybridation, c'est beaucoup plus riche. Déjà, je le définis comme ce qui est hybride, en fait, c'est ce qui est le fruit d'un mariage improbable. C'est le fait de mettre des choses, des objets, des usages, des activités ensemble. Alors qu'a priori, elles n'ont absolument rien à voir ensemble. Quelques exemples. Exemples, alors, business, si possible. Si on prend la grande distribution, et moi, j'aime beaucoup travailler sur ce sujet du commerce, du magasin, parce que là, je trouve qu'en termes d'exemples d'hybridation et cas d'application d'hybridation, c'est absolument extraordinaire. Avant, effectivement, le magasin, c'était un lieu d'échange marchand. Voilà, on venait pour pouvoir vendre, acheter. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit progressivement une hybridation dans le commerce. Déjà, ça n'est plus seulement du matériel, mais il y a aussi une dimension immatérielle. On veut créer une expérience. On veut susciter des émotions. Premier élément. Deuxièmement, il y a une logique marchande, mais il y a également une logique non marchande qui va s'ajouter. On voit, par exemple, dans des magasins, il va y avoir un baby-foot ou alors au Japon, il y a un toboggan looping qui est au centre d'un supermarché. Ou encore une fois, en Chine, il y a une hybridation entre des galeries artistiques et des galeries marchandes. Donc là, on se dit... Oui, mais c'est toujours ta recherche d'émotions, ça. On est à peu près dans le même sujet. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce marchand et son non-marchand. En fait, l'idée, c'est de faire venir des gens. Et en tout cas, de transformer un lieu de vente en lieu de vie. Et ça, c'est intéressant. On voit également, par exemple, un partenariat entre les galeries Lafayette et le musée des Beaux-Arts de Reims, où les œuvres du musée des Beaux-Arts étaient installées dans les vitrines du magasin. Mais ça, c'est de la vraie hybridation, ça, Gabrielle ? Oui, en fait, on en est aux prémices. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une véritable révolution dans le commerce. Et je suis convaincue que... Enfin, certains disent... Ah oui, mais alors, l'avenir du commerce, c'est Internet. Moi, je suis convaincue que ça n'est pas le cas. C'est peut-être l'avenir à moyen terme. Oui, mais ce n'est pas non plus d'exposer des œuvres d'art. Non, mais en tout cas, l'avenir, en tout cas à long terme, c'est cette hybridation totale du commerce, qui va être un lieu où on ne vient pas seulement pour vendre et acheter, mais aussi pour se cultiver, pour apprendre, pour se remplacer. En fait, pour se rencontrer, c'est un peu le magasin qui redevient la place du village et le point de repère. Le... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, celui qui avait pris la présidence du groupement Intermarché, il y a 2-3 ans maintenant, 3-4 même, m'avait apporté, on en avait parlé ensemble, ce mot de « distribution ». Distribution, restauration. Et vous l'avez tous vu, notamment dans les villes. Voilà. Là, on est au cœur de la démonstration que tu veux apporter. Oui, tout à fait. C'est un des éléments. Voilà. Et c'est plus le... En gros, ce n'est pas... Donc, distribution et restauration dans le même lieu. Exactement. Un commerce, ce n'est plus un commerce. Un commerce, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un lieu d'apprentissage. Ça peut être... Enfin, tout est possible. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, finalement, on n'est plus dans une société. Enfin, en tout cas, bientôt, on ne sera peut-être plus dans une société où chacun est chez soi en train d'acheter un truc sur Internet. Mais en tout cas, il y aura peut-être une volonté de pouvoir revenir dans le magasin. Et le magasin, du coup, prend un autre sens. Et alors, il y a un ancrage territorial. Mais il y a aussi, du coup, un rôle social, un rôle sociétal, intergénérationnel. Et ça change complètement la définition du magasin. Et c'est là, ça, ce que je voulais dire. C'est que l'hybride, il y a une dimension de contradictoire, de mariage improbable. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça remet en question toutes nos définitions. Un téléphone, ce n'est plus seulement un téléphone. Un commerce, ce n'est plus un commerce. Une ville, s'il y a plein de projets de végétalisation, de potager, de fermes urbaines, ce n'est plus une ville. Ça commence à s'hybrider avec la campagne. On entre dans autre chose. Et donc, c'est ça, ce qui est fascinant à explorer dans cette hybridation du monde progressive. En fait, c'est qu'il faut tout réinventer. Donc, c'est fascinant, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres exemples ? Alors, bâtiments, par exemple, secteur... Alors, plutôt ce qui est intéressant, je dirais, en tout cas, pour le coup, la question de la construction. Alors, si tu veux. Voilà. Il y a eu effectivement toute une polémique entre la filière bois ou la filière ciment, béton. Enfin bon, voilà. Oui, la filière béton, plutôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, par exemple, une entreprise qui a imaginé un béton de bois ou un béton de chambre, en se disant que, finalement, le sujet, ce n'est pas un matériau plutôt qu'un autre, mais c'est comment est-ce qu'on va hybrider, combiner des matériaux qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Et, non seulement cette hybridation, en fait, va être féconde, mais en plus, elle peut être une solution pour le sujet du bas carbone. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que l'hybridation, c'est peut-être le meilleur moteur de la créativité et de l'innovation. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. Mais à l'heure où il faut réinventer les bureaux, à l'heure où il faut peut-être réinventer les musées ou les écoles, là, la stratégie d'hybridation peut apporter un certain nombre de réponses. Vas-y, vas-y. Non, non, j'adore, moi, tes exemples, si t'en as d'autres. C'est-à-dire, en gros, la clé, c'est quoi ? Parce que t'as dit, au départ, et c'est intéressant parce que c'est quand même la base de beaucoup de réflexions, c'est le digital et l'irruption du digital. Oui. On est en train de vivre, là, quelque chose d'assez... Enfin, pour moi, alors, je me suis gouré, mais du début à la fin autour de Tesla. On est en train de vivre une révolution industrielle automobile sous nos yeux avec Elon Musk. Donc, avant tout, digital. Et donc, en fait, l'hybridation est la réponse. Je comprends ce que tu dis. Ce n'est pas rajouter le digital à ce que je fais. Mais c'est la réponse à l'émergence du digital qui bouscule tout ce sur quoi j'étais assis et tout ce sur quoi mon business model était assis. Oui. Et en tout cas, le digital qui vient finalement nous interroger vraiment sur la réalité et le sens de nos métiers. Voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends ce que tu dis. Si, par exemple, on prend l'exemple de la voiture, c'est un exemple dont on avait effectivement déjà parlé. La voiture de demain, ce n'est pas forcément la voiture qui est complètement hybride ou qui est bourrée d'éléments numériques et de nouvelles technologies. Pour moi, la voiture de demain, c'est celle qui est transformée en une énième pièce de la maison qui devient un salon. Finalement, à partir du moment où on est en mode de conducteur, de pilotage automatique, qu'est-ce qu'on va faire dans une voiture ? C'est ça la vraie question. Et donc, c'est pour ça que ça m'amuse que tout le monde se précipite sur le sujet, la nouvelle technologie et les voitures. Le sujet n'est pas là parce que ça, c'est une vision de moyen terme. Si on pense à long terme, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la voiture à partir du moment où on ne conduit plus ? Deux questions. La première, comment est-ce que je sais vers où je dois m'hybrider ? Tu comprends ma question ? Alors, ok, ok, je suis constructeur automobile, mais je comprends bien qu'il se passe des choses. Comment est-ce que je choisis la bonne direction ? Déjà, il y a effectivement ce sujet de veille parce qu'il faut regarder absolument partout. Et ce qui est intéressant dans l'hybridation, c'est que ça déstabilise complètement même la notion même de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, mon concurrent demain peut être un acteur qui n'a absolument rien à voir avec mon métier, mon secteur ou mon activité et qui va justement venir percuter mon métier et apporter un certain nombre de réponses. Non, je dirais que, un, il faut s'intéresser à tout. Et deuxièmement, en fait, le sujet, c'est pour ça que je parlais de mariage improbable. En fait, regarder autour de soi et se dire, avec qui est-ce que je peux me marier ? Avec qui est-ce qu'il pourrait y avoir des mariages féconds ? Et à partir du moment où on entre dans cette logique, parce qu'il ne faut pas être complètement parano en se disant, c'est bon, tout le monde peut être mon concurrent. Oui, tout le monde peut être mon concurrent demain. Mais tout le monde peut être aussi, je dirais, mon partenaire ou en tout cas mon conjoint avec qui je pourrais effectivement créer quelque chose d'inédit. Mon bout de centaure, soit mon buste, soit mes jambes. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est cette idée-là de regarder absolument partout et surtout de se dire, c'est pour ça que l'hybridation vient percuter cette idée d'identité, d'identité professionnelle, d'identité de métier où je suis enfermé, entre guillemets, dans ma case, dans mon métier, dans mon secteur, voilà, se dire non. Non, voilà, il faut sortir de ça et c'est peut-être justement en sortant de son métier. Il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas mon métier. Oui, mais ça peut l'être demain. Non, mais alors c'est l'autre sujet, c'était mon autre question. Alors revenons-en à l'équipe de France de football. Effectivement, il fait un système hybride et les gars sur le terrain sont perdus. Et ce qui est intéressant, et à mon avis, c'est parfaitement ce que tu vis dans les consultations que tu peux faire dans les entreprises, les gars sont perdus, ils se disent « bon bah d'accord, on revient à ce qu'on faisait avant » et en fait, ils ne sont plus vraiment capables non plus de refaire ce qu'ils faisaient avant. Enfin bref, ça a été quand même en vase clos pendant une heure et demie, sans doute quelque chose que tu devrais regarder avec des espères du football. Mais dans l'entreprise, les gens, ils ont déjà du mal avec la révolution digitale. Si tu leur proposes en plus une hybridation accélérée, c'est compliqué quand même. Oui, mais alors, juste pour pouvoir revenir sur ton constat d'avant, je dirais qu'en fait, le problème, c'est qu'en mettant les entreprises dans des cases, en mettant mon métier, mon secteur, mon activité dans une case, en fait, je ne me rends pas compte que je participe, sans le vouloir, aux fractures de la société. Si je dis « il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les territoires, il y a ci et ci », je mets tout dans des cases, pour le coup, oui, mais oui, parce que par exemple... Attends, attends, si je fais une voiture, je fais une voiture, je fais une voiture, tu me dis « il va falloir que tu deviennes Roche-Beau-Bois, il va falloir que tu deviennes Ikea, tu faisais des voitures, il va falloir que tu fasses des salons ». Ok, je veux bien le comprendre, mais je ne vois pas en quoi ça fracture la société. Oui, mais en tout cas, on participe de ça parce que, encore une fois, en se disant que, par exemple, voilà, si je reprends mon exemple du commerce, c'est « le commerce, c'est un commerce », oui, mais du coup, enfin, à mon sens, on passe complètement à côté du sujet de l'hybridation, par exemple, des générations, de l'hybridation sociale, de l'hybridation économique, de l'hybridation professionnelle, enfin, pour le coup, on passe quand même à côté du sujet. D'ailleurs, les politiques publiques font le même sujet, enfin, ont le même problème en mettant les choses, les sujets, les métiers dans des cases. Donc voilà, ça, c'est un premier élément. Après, s'agissant de l'entreprise, évidemment, cette hybridation va mener à l'hybridation des métiers. Et d'ailleurs, elle est déjà à l'œuvre et on voit que les nouvelles générations sont déjà désireuses de ça. On voit qu'il y a de plus en plus de doubles diplômes, de doubles formations. On va entrer dans l'ère de l'hybridation des compétences par la transposition des compétences d'un métier à un autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, dans les néo-agriculteurs, des personnes qui avaient donc une vie professionnelle avant. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit la manière dont, progressivement, leurs compétences de leur vie d'avant viennent s'hybrider avec les compétences qui sont requises dans le métier de l'agriculture. Et on voit que, du coup, ça va transformer complètement le sujet de l'agriculture. Et ça, on peut le voir dans plein de domaines différents. Ça fonctionne, ça, parce que dans mon esprit, ça ne fonctionne jamais. Oui, oui, non, mais c'est... Les néo-ruraux et les néo-agriculteurs. Alors, oui, c'est pas la même chose. Oui, tu as raison. Absolument. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Les néo-agriculteurs, ils produisent réellement. Exactement. Oui, les néo-ruraux, ils peuvent très bien être en télétravail. Je comprends. Je comprends. Voilà. En tout cas, ce qui est... Si, si, je le vois à l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui est passionnant, parce que, donc, j'ai fait ma thèse sur le sujet. Mais je continue à explorer ce thème de l'hybridation. Et là, pour le coup, je vais sur le terrain. Et je rencontre plein de gens, voilà, qui ont eu des vies professionnelles avant. Et ça m'intéresse de voir la manière dont ils ont, effectivement, fait ce travail de transposition, d'hybridation des compétences, qui, d'ailleurs, souvent, en fait, est implicite ou pas forcément consciente. Mais en tout cas, qui est à l'œuvre et qui va vraiment transformer les métiers, et dans le bon sens du terme. Mais admets que c'est compliqué sur les grosses organisations. Il se trouve que là, tu vois, par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup, et c'est absolument passionnant, sur la digitalisation de la fonction finance. Voilà. Les directions financières des grandes entreprises sont en train de vivre un choc, mais énorme, avec la digitalisation, en ce que, je le dis très, très vite, l'information financière qui leur appartenait, ils doivent absolument maintenant la laisser échapper et l'envoyer le plus vite possible dans l'entreprise. Voilà. Elle ne leur appartient plus. Bon. Déjà, ça, c'est compliqué. Donc, si, en plus, tu rajoutes une transformation de ce qui fait le cœur de métier de l'entreprise, waouh ! C'est un choc, vraiment. Oui, c'est un choc, mais c'est ici qu'on retrouvera du sens. Enfin, pour le coup. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Parce que la fonction financière devient grâce à sa business partner, par exemple. Exactement. Et puis, jusqu'à présent, on était dans l'évidence de la division du travail. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Et c'est, au contraire, l'hybridation du travail qui peut justement permettre de remettre du sens dans l'entreprise, et d'ailleurs aussi dans les administrations. Tu vas devenir consultante. Non, non, non. Tu vas monter un cabinet de consulting, là, le petit Deloitte de Gabrielle Alperne. Non, 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 ça n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est la recherche, c'est d'essayer de comprendre ces mécanismes qui sont à l'œuvre, ce que ça entraîne, et puis comment apprivoiser cette hybridation, parce que j'ai bien conscience du fait que ça peut effectivement déstabiliser. Encore une fois, c'est dans le bon sens du terme. T'en as tellement conscience que, rappelons pourquoi, t'as appelé ton livre Tous Centaures. C'est-à-dire, ça fait peur. Le centaure est un animal. Le centaure a presque toujours été décrit, dépeins sculptés comme un animal monstrueux, comme s'il nous voulait du mal parce qu'il avait son arc et avec sa flèche. Au contraire, moi, je pense qu'il est temps de réécrire le mythe du centaure et de voir qu'il ne nous veut pas du mal avec son arc et sa flèche. Au contraire, il est en train de nous montrer l'avenir, voilà, et nous montrer les clés, justement, de l'hybridation. Bon, et quand ils sortent d'une discussion avec toi, nos chefs d'entreprise, ils vont pleurer dans un coin, ils réunissent tout le monde en disant « Trouvez-moi où est-ce qu'on s'hybride ! » Non, il peut y avoir des idées extrêmement précises et concrètes d'hybridation, à la fin en termes de produits, de services, etc. Et aucun secteur n'y échappe. Aucun secteur n'y échappe, non. Gabriel Alperne, donc, mais tu reviendras, Gabriel, on suivra comme ça. Et tant que nous, on pourra d'ailleurs exister en simple chaîne de télé, on suivra la chronique de l'hybridation. On continue, les amis. On repart, on repart, les amis, on repart avec Léonidas Calogiro-Poulos, le formidable Léonidas Calogiro-Poulos. Merci, Stéphane. Tu ne lâches rien, Léonidas. Écoute, là, il y a un sujet que l'on développe. Mais enfin, il se développe quand même depuis la Révolution française, ce sujet de la nation qui est une nation d'entrepreneurs. Alors, attends, 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 je ne sais pas encore de quoi on va parler. Donc, c'est un bouquin... Moi, je ne lâche pas, mais ça date de plus longtemps que moi. C'est un bouquin manifeste des entrepreneurs pour la République. Il a un sous-titre, d'ailleurs. Il a un sous-titre, la nation au service de l'intérêt général, qui est effectivement, on est au cœur du tiers-État, on est au cœur de 1789, on est au cœur de la chute de la féodalité, etc. D'accord. Mais le départ de ta démarche, enfin, je ne sais pas si ce n'est pas le départ de ta démarche, mais la première fois que tu m'en as parlé avec précision, c'était autour de l'histoire du Covid et d'une plateforme, en fait, que tu as ouverte, et qui continue, d'ailleurs. Tout à fait. Où tu t'es dit, à un moment, il faut mobiliser toutes les énergies et les entrepreneurs sont pleins d'énergie. Il n'y a pas une ressource de la nation qu'on peut laisser de côté quand la nation est en danger. Voilà. Et on avait évoqué d'ailleurs ensemble l'appel des taxis de la Marne à la patrie. L'image des taxis de la Marne, absolument. Et effectivement, nous avons ouvert la plateforme Entrepreneurs pour la République au mois de mars avec un constat très simple, parce que ça fait très longtemps que cette plateforme est en préparation, mais on a accéléré son ouverture. On a un besoin immédiat. On va voir si, lui ou non, cette plateforme peut remplir sa mission quand il y a un besoin d'intérêt général. On a la difficulté avec le Covid d'aller de stop and go, de déclin de l'épidémie à une nouvelle, comment dirais-je, nouvelle à coups. Est-ce que, lui ou non, on va être capable, au-delà de la stratégie vaccinale prioritaire, d'avoir d'autres solutions ? Et en quelques jours, en quelques semaines, on a eu 70 boîtes qui se sont inscrites sur la plateforme en disant qu'on a des surfaces anti-Covid, des sas de décontamination, des destructeurs de Covid. Mais une industrie sous nos yeux que je ne connais pas... qui s'est élevée. Et parmi ces 70 solutions, parce que les pouvoirs publics auxquels nous nous sommes adressés nous ont dit est-ce que vous êtes capables de nous dire qu'ils ont une vraie robustesse dans les solutions, on a pris ceux qui avaient réalisé des tests de laboratoire et on en a fait un comité des industries de la lutte anti-Covid avec 20 sociétés qui ont des tests de laboratoire, des certifications, des marquages chez eux. Et nous sommes en train de dialoguer avec les pouvoirs publics pour une raison simple qui va nous ramener au sujet central de ce livre. C'est que nous avons tellement pris l'habitude, Stéphane, lorsque nous avons un problème d'intérêt général et en particulier dans un problème de santé comme celui du Covid, d'avoir des solutions qui, si elles sont bonnes, sont tamponnées par l'État que désormais, tout acheteur public ou privé de solutions anti-Covid demande où est le tampon de l'État. Et quel est le résultat de cela ? C'est que toutes nos boîtes françaises qui produisent en France des solutions anti-Covid sont doublées par des boîtes étrangères ou américaines. Pourquoi ? Parce que quand on a un lycée, une cantine qui demande des surfaces anti-Covid, des purificateurs d'air et autres, on leur dit « Mais si vous n'avez pas de tampon de l'État, je vais acheter américain ». Mais enfin, Léonidas, alors l'exemple du lycée est très bon. Moi, père de famille, moi-même, je vais te demander pour des éléments de santé qui est, oui, le tampon de, j'en sais rien moi, l'autorité de santé légitime qui a audité le truc et qui nous dit « Oui, ok, ça ne va pas empoisonner vos gamins ». Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit testé, bien entendu. Mais où est le problème ? Mais testé par un organisme officiel, on est d'accord. Mais les tests qui ont été réalisés, les laboratoires, ce ne sont pas des gens foutres, ce sont des gens sérieux. Les laboratoires qui ont testé toutes ces solutions, et quel est le problème, juste pour bien comprendre ? On n'est au cœur de ce sujet, Léonidas. C'est qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie, d'autres qui sont dans le bâtiment, d'autres qui sont dans le médical. Et tout ça n'a pas été unifié. Ils ont tous fait, les 20 que j'ai sélectionné, des tests de laboratoire. Ces laboratoires sont généralement certifiés par le coffret qui est un organisme de l'État dont personne n'a jamais entendu parler et qui permet de valider que si ces tests ont été faits par un organisme certifié coffret, ce sont des tests sérieux. Mais comme ils ne sont pas connus, les acheteurs disent où est mon drapeau bleu-blanc-rouge ? Vous n'avez pas de drapeau bleu-blanc-rouge ? Je vais acheter américain, je vais acheter chinois, mais je ne vais pas acheter français. Donc je suis obligé, et je le fais, et on est en train de le faire. Grâce à cette plateforme, nous en dialoguons avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, tous les ministères regroupés au sein de Bercy, et on va avoir, et même à Tignon, on va avoir ce moment où on va mettre en lumière, sous le sceau des pouvoirs publics, ce comité que nous avons réalisé, parce qu'effectivement, cette filière, elle est française et elle existe. Mais si nous ne l'avions pas, comment dirais-je, donné l'occasion de se structurer sur la plateforme, elle n'aurait jamais eu le moins d'enfraîmissement. Donc nous avions besoin de cette plateforme. On est au cœur du truc. Et on peut le décliner sur tous les sujets. Attends, attends, restons là-dessus, c'est très bien. Pourquoi est-ce que moi, père de famille, je veux quand même regarder si ce que telle ou telle entreprise met en place est certifié ? Parce que l'entrepreneur, il n'est pas en charge de l'intérêt général. Si. Mais non, Léonidas, il est en charge de son intérêt privé, égoïste, profond. D'accord. Nous sommes choumpétériens tous les deux, mais c'est parce qu'il est en charge de son intérêt égoïste profond qu'il va triompher. qui ont fait d'énormément d'abstacles. Alors, nous allons en parler en détail. Merci d'avoir le temps. Je pense que l'entrepreneurisme, qui est une doctrine que je développe depuis longtemps, c'est l'idée, particulière d'ailleurs en France, que lorsque l'entrepreneur se développe dans un environnement comme celui que nous avons dans notre pays, qui est un environnement républicain, il sait très très bien qu'à un moment donné, si ce qu'il fait pour son intérêt propre va à l'encontre de l'intérêt de son client, il y aura un coup près qui va lui tomber dessus. Et globalement, tout notre tissu économique... Il n'est pas à l'encontre de l'intérêt de son client, à l'encontre de l'intérêt général. Mais de l'intérêt de son client et de l'intérêt général parce qu'il va être de soi que s'il met de la farine dans un flacon et il dit que c'est un destructeur de Covid et que ce n'est pas vrai, ça va lui tomber dessus. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, que l'un de nos membres a eu un contrôle de la DGCCRF qui lui dit « C'est pas parfait votre truc, je veux vérifier votre test pour savoir... » Et on l'a retiré du comité et on est en train de diffuser l'information de la DGCCRF auprès de tous nos membres pour qu'on soit totalement dans les clous. Parce que moi, entrepreneur, moi, qui représente ce comité et représente ce collectif, je veux, et c'est ma marque de fabrique, que ça serve l'intérêt général. Et si ce n'est pas le cas... Parce que tu es habité, toi, Léonida, c'est pas le cas des 3 millions d'entrepreneurs qui sont en France. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis avec des entrepreneurs extraordinaires, tu les feras venir à ma place. Et ils te parleront de quelque chose qu'il y ait beaucoup plus important d'entendre de leur bouche que de celle de beaucoup de politiques. Ils te parleront de notre pays et de leur volonté et de notre volonté de servir à notre pays. Et pardonne-moi, c'est très important parce que nous allons, au-delà du Covid, parler des banlieues, parler de l'illettrisme, parler de l'environnement. Je veux d'abord parler des entreprises et des entrepreneurs. Léonidas, tu cites la Révolution et nous la vénérons tous, il n'y a aucun problème. Tu sais ce que c'est la République ? L'histoire est faite d'entreprises petites ou grandes qui se sont écroulées parce qu'elles n'ont pas fait attention à l'intérêt général. Mais non, mais qui ont sciemment construit des fortunes contre l'intérêt général. Ce qui arrive à Facebook en ce moment, par exemple, est un exemple éclatant. On a un entrepreneur incroyable qui à un moment part en vrille. Oui, et bien heureusement qu'il y a un contrôle, mais je ne suis pas contre l'État. Non, mais ce n'est pas un contrôle de l'État. Pour le coup, personne ne contrôle Facebook. Je ne suis pas contre l'État. Je veux bien qu'il y ait l'autorité de l'État et je veux bien que l'État soit en dernier ressort après épuisement du constat de carence, en dernier ressort le garant de l'intérêt général. Mais il ne faut pas parce que l'État est le garant de l'intérêt général en dernier ressort considérer que chaque entrepreneur est un ennemi de l'intérêt général. Il ne va pas constamment tous les jours abîmer les dents de son client quand il est dentiste, rendre raveugle son client quand il est ophtalmo. Et pardon, si j'ai 25 ans de direction d'une boîte derrière moi, c'est que généralement mes clients m'ont apporté d'autres clients et n'ont pas dit à tous ceux qu'ils avaient autour de lui d'aller surtout pas chez Calo-Giropolos s'il est mauvais. Donc l'excellence et la volonté de bien faire les choses fait qu'on sert aussi l'intérêt général. Mais je voudrais arriver sur un point qui est fondamental, c'est les entrepreneurs pour la République. C'est quoi la République par rapport à une démocratie ? C'est très important. On n'est pas juste une démocratie, on est une République. C'est quoi le plus qui fait qu'une démocratie devient une République ? Et l'ambition collective que nous avons, c'est que chacun, là où il est, se sente dépositaire de l'intérêt général. C'est très précisément ça une République. Pardonne-moi, on peut dire... Oui, mais ça c'est... Enfin, je vais être un peu brutal. C'est le rêve de Robespierre, ça finit très très mal ça. Alors, peut-être que ça finit mal... Nous demander à nous, et c'est la vertu, tu comprends, là ? Nous demander à nous la vertu généralisée et que chacun porte la vertu, ça finit très très mal. Eh bien, il y a la mauvaise face et puis il y a la bonne face qui est lorsqu'effectivement chacun se dit qu'est-ce que je peux faire à ma place pour que la collectivité à laquelle j'appartiens et dont je me sens dépositaire de l'intérêt de cette collectivité aille un peu mieux. Eh bien, qu'est-ce qu'on a sur ces plateformes ? Là, aujourd'hui, on a près de 400 boîtes qui sont déjà inscrites dans tous les domaines et elles ont toutes des solutions pour lutter contre l'illettrisme, pour rebâtir les banlieues qui sont la grande plaie de notre pays et nous le savons tous et c'est pas avec des normes, des lois ou des décrets qu'on va reconstruire les banlieues. On a besoin de solutions concrètes sur l'environnement. J'ai des solutions extraordinaires dont une pour aspirer les particules fines de freins. Alors, c'est l'autre sujet. Il n'y a pas un domaine dans lequel on n'a pas des réponses concrètes d'entrepreneurs. C'est l'autre sujet. Au-delà des doutes et ça, on en avait parlé ensemble. L'environnement est un très bon sujet. C'est ce que, et ça te met en colère, c'est ce que j'appelle le concours l'épine. Oui, c'est très important le concours l'épine. Très grande innovation de la République. Oui, mais... On va être en désaccord si tu le souhaites et je n'ai pas de problème. Non, non, non. On ira au bout du désaccord. Non, mais... Et avec toi, d'ailleurs. Face à des défis, face à des défis, qui sont des défis considérables. Je le connais, d'ailleurs, cet entrepreneur dont le petit aspirateur... Talano, absolument. Dont le petit aspirateur... Il a levé 17 millions. Tout à fait. Enfin, tu comprends. Ce n'est pas à la hauteur du défi. Mais ce n'est pas à la hauteur du défi. C'est totalement à la hauteur du défi. Mais non. La hauteur du défi, d'ailleurs, RTE l'a dit en ce qui concerne la France. Hier, la hauteur du défi, c'est construire 19 EPR. Tu comprends ? C'est-à-dire, ça échappe aux entrepreneurs, tout ça. Mais on n'a pas dit que c'était contradictoire avec les EPR. Sauf que les EPR n'enlèvent pas les particuliers fines de freins qui sont devenus la principale source de pollution. Donc, ça marche à côté, en fait. Mais en complément, je n'ai pas dit... Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas d'État. Je ne suis pas un anarchiste. Je dis simplement que l'intérêt général a besoin de solutions concrètes. Et que, généralement, ce que fait l'État lorsqu'il s'empare d'un sujet à l'intérêt général, c'est qu'il produit de la norme, du décret, de la loi et que l'on ne peut plus penser qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on pourrait dire « Ah, que fait l'État ? » Ce que je veux, ce que je veux et ce qui est au cœur d'Entrepreneurs pour la République, c'est qu'il y ait désormais un réflexe dans notre pays. Quand il y a un problème d'intérêt général, qu'est-ce que proposent les entreprises ? Et ça, c'est fondamental. Alors, aujourd'hui, on a le réflexe inverse. Instantanément, le réflexe inverse. Instantanément, que fait l'État ? Et l'État, qui croule quotidiennement devant la demande de « Que faites-vous ? » se sent aujourd'hui obligé de dire « Je vais répondre à tout. » Et quel est le résultat ? Dès lors qu'il veut répondre à tout, c'est qu'il répond à tout très mal. Et encore plus mal à ce qui devrait être sa réponse et des domaines dans lesquels il est seul à avoir la réponse. Alors, attends, parce que tu m'apportes une jurisprudence du Conseil d'État que je ne connaissais pas. Donc, dans les années 30, à l'heure où la tentation de l'interventionnisme public dans la sphère économique allait croissante, écris-tu, il y a eu un arrêt célèbre, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers qui a précisé que l'intervention publique ne se justifiait que pour autant qu'il faisait suite à un constat de carence de l'initiative privée. Fondamental. C'est un des piliers du droit public français. D'abord et avant tout, est-ce que l'initiative privée pourvoit ou pas aux besoins d'intérêt général dont l'autorité publique peut être informée ou saisie ? Eh bien, s'il y a une initiative privée, elle a la priorité. Et ce n'est que s'il y a un constat de carence que la collectivité intervient pour trouver une solution. Mais le référent... Par exemple, quand les grandes villes remunicipalisent leur service de traitement des eaux, elles ne sont absolument pas... Elles sont même, en fait, en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Alors... elles vont trouver un motif d'intérêt général pour le faire. Alors, elles vont trouver un motif d'intérêt général pour le faire. et elles vont probablement trouver que soit ça coûte trop cher, soit c'est mal fait. Mais il y a d'abord et avant tout... Mais je voudrais juste m'arrêter, faire un arrêt sur l'image sur ce sujet parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on attend d'abord et avant tout que la nation... C'est quoi la nation ? Ce sont des citoyens agissant et comment est-ce qu'agit un citoyen ? Il agit d'abord et avant tout en manillant cet extraordinaire instrument qui est sa liberté d'entreprendre. Et c'est quoi la liberté d'entreprendre ? C'est prendre en main un problème. Et donc, il prend le citoyen en main un problème qui est autour de lui et il y trouve des solutions. Et c'est d'abord et avant tout ainsi que dans notre République, on est supposé satisfaire les besoins d'intérêt général. Il nous reste... Quand il n'y est pas arrivé, eh bien, l'État est là pour voir à ce qu'il reste. Il nous reste une trente, malheureusement. Et tu as une définition de la révolution entrepreneuriale que j'adore. Tu dis on ne conteste plus l'ordre établi en faisant le projet de saisir les biens de production d'autrui. On le fait en construisant ses biens propres. C'est ça la révolution entrepreneuriale. La révolution entrepreneuriale. Un vision ! C'est contre l'ordre établi mais c'est avec mes armes à moi. On ne dit pas je vais abattre, on dit je vais construire. Et un million, pardonne-moi, mais c'est quand même ce qui m'émeut énormément et ce qui me donne une foi. Je sais que ça t'émeut. Une foi. C'est le mot juste, ça se voit. Absolument irréfragable. Irréfragable. Dans mon pays, dans notre pays, c'est ce million de Français qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans et même en année de Covid. Et c'est pour ça que l'on peut dire que cette révolution entrepreneuriale qui concerne la nation, quand entreprendre était le propre d'un petit club fermé, et bien on se disait c'est les nantis, c'est désormais la liberté de tous les Français. Elle est à la portée de chacun d'entre nous et c'est la meilleure raison d'espérer dans la réussite d'un modèle qui a quand même deux siècles et demi. Il a tout saute, il a des aléas, mais personnellement, je ne veux vivre nulle part ailleurs. S'il y a un endroit où je veux investir et mes moyens et mon énergie, c'est dans notre pays, c'est dans notre France et c'est dans cette France entrepreneuriale. Bon, ça tombe bien. C'est vraiment la réussite de notre modèle républicain, cette dynamique entrepreneuriale. Manifeste des entrepreneurs pour la République et donc la plateforme. La plateforme, elle est sur entrepreneurpourlarépublique.com et je salue les éditions Ballant qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est le cas de le dire, pour sortir ce petit manifeste en très peu de temps. Allez, on termine l'émission les amis. Donc, la DRH de l'année, vous allez voir, c'est absolument passionnant. elle était venue nous voir fin septembre, si je me souviens bien. Karima Sylvain, qui va terminer avec nous cette émission. On se retrouve demain. Karima Sylvain qui est avec nous. Donc, la DRH d'AXA, DRH groupe, 120 000 collaborateurs, 50 pays. Il y a évidemment une dimension mondiale dont on parlera ensemble, Karima, notamment sur la façon, enfin, le retour au bureau, la façon dont ça se passe. mais à la limite, question très ouverte. Donc, c'est sans doute dans les RH que les bouleversements initiés par le Covid ont été les plus importants. Qu'est-ce que vous, vous mettriez en avant sur l'ensemble de ces bouleversements et évidemment d'abord en pensant à l'environnement français ou en tout cas à l'environnement occidental ou européen ? Alors, on a beaucoup parlé de première ligne ces 18 derniers mois. Très juste. Et en entreprise, je pense que les DRH ont vraiment fait partie de la première ligne parce que ce sont les réunions de crise, les protocoles sanitaires. C'est inventé, alors d'abord, le télétravail intégral auquel beaucoup d'entreprises n'étaient pas totalement préparées. Pas du tout préparées. Pas du tout préparées. Vous y étiez, vous ? Alors, nous, la chance qu'on a eue, je crois, c'est qu'à partir de 2014, on avait expérimenté le modèle hybride. On avait 38% de nos collaborateurs qui avaient fait du télétravail et on avait équipé la plupart de nos salariés dans le monde de ordinateurs portables. Ce qui fait qu'en mars 2020, lorsqu'on a décidé de mettre tout le monde en télétravail, donc on a pris une décision qui a été mondiale à un moment donné lorsqu'on a vu la pandémie arriver en Chine puis en Italie, là, on a fait un arrêt sur image et on s'est dit ça va déferler et donc on a pris la décision de mettre tout le monde en télétravail et donc effectivement d'un point de vue technique, technologique, on était équipé. Alors évidemment, on n'était pas préparé managérialement à faire un saut de cette nature-là. Mais je dirais que ce qu'on avait fait auparavant nous avait donné quelques clés et le fait d'avoir expérimenté le modèle hybride fait que on avait immédiatement des petits modules de formation à disposition qu'on a envoyé un peu partout dans le monde. Modules de formation importants plus, parce qu'on va en parler, plus pour les managers que pour les gars qui se retrouvaient chez eux, on est d'accord ? Exactement, mais aussi pour les gars qui se retrouvaient chez eux parce que Teams, par exemple, au démarrage, on l'avait déployé, bien sûr, mais tout le monde ne l'utilisait pas forcément. Donc il a fallu apprendre à s'en servir. Apprendre à s'en servir. Ça, c'est un détail qui arrive. Ce n'est pas qu'un détail parce qu'il y a aussi comment gérer les réunions, comment créer du lien, comment s'assurer que tout le monde participe, etc. Donc il y a l'aspect technologique mais il y a aussi le sujet, la relation en utilisant un média qui est un peu différent. Ça, c'est le boulot des managers, ça. C'est le boulot des managers. Comment gérer la réunion, comment créer du lien, comment continuer... Il n'y a pas toujours un manager dans une... Non, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Donc voilà. Mais alors, allons-y sur les managers. C'est eux qui, aujourd'hui, ont le plus gros effort à faire finalement pour se mettre à la page en termes de ressources humaines ? Alors se mettre à la page, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que pendant la crise, ils ont été... Ils ont tenu les équipes. Nous, notre engagement, il a augmenté pendant la crise. On mesure notre engagement en fait des enquêtes. Oui, mais ça, alors... Parce qu'on était en mission, Karima. Alors, pas que, parce que moi, je prends le temps de lire les verbatims des salariés. Alors vas-y. Et qu'est-ce qu'ils disent quand on leur demande est-ce que vous êtes engagés, comment ça se passe, etc. Ils disent, mon manager était là. Mon équipe était là. Et était là, non seulement, effectivement, pour le boulot, mais aussi avec un soin, une attention, une écoute qui était différente d'avant. Donc moi, ce que je pense, c'est que le management, il a grandi pendant cette période. Ça, alors... Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est différente parce que nous avons décidé, comme beaucoup d'entreprises, mais comme quelques entreprises, d'avoir une politique mondiale de télétravail avec un travail hybride qu'on met en place partout dans le monde. Et les managers, bah oui, c'est une adaptation. On compte sur eux. C'est un travail qui devient un peu différent. Vous avez très, très loin à parler de réinvention des rapports humains. Oui. Il faut un peu élaborer. Quand on lâche une phrase comme ça, on va pas se contenter de dire oui. Non, il faut un peu élaborer. Alors, il faut un peu... Réinvention des rapports humains. Oui, je le pense fondamentalement. Je pense que... Je pense que le modèle hybride de télétravail, ce n'est pas que la juxtaposition de 2-3 jours au bureau et de 2-3 jours de travail à domicile. Je ne crois pas à ça. Nous, notre observation, c'est quoi ? C'est que pour que ça marche, pour que la cohésion d'équipe reste, il faut changer plus que ça. Il faut changer la manière d'interagir. Je prends quelques exemples. Quand vous allez au bureau, si vous y allez pour être enfermé dans un coin sous Teams ou sous Zoom, ça ne sert à rien d'aller au bureau. Donc, il faut y aller en conscience. On est d'accord. Il faut y aller en organisant ses journées. Il faut y aller pour créer du lien. Il faut y aller en laissant du temps pour de l'informel. L'intégration des nouveaux arrivants. Vous, comme moi, on a démarré en entreprise et qu'est-ce qu'on a fait ? On a observé. On a observé les collègues, les managers et il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'organisations où l'informel compte énormément. Et donc, pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, il faut réinventer aussi comment on les intègre de manière à ce qu'effectivement ils puissent s'intégrer dans l'équipe, être efficaces dans leur travail, etc. Donc, entre la cohésion d'équipe, moi, je pense que quand on vient au bureau, il faut beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de cohésion. Donc, il faut, c'est ça, le, le, non, mais là, donc, il faut une raison pour venir au bureau. Voilà, c'est ça. Il faut y aller en conscience. En conscience. Mais c'est un truc de dingue, ça. En conscience. Je vais au bureau, je sais exactement pourquoi je vais au bureau, sinon je n'y vais pas, je peux tout faire chez moi. Voilà, c'est ça, c'est ça le truc. Oui, j'y vais pour... Mais je peux y aller aussi, ma conscience, ça peut être aussi de, c'est trop petit chez moi, ou j'en peux plus, ça me saoule, et je vais quand même faire un boulot basique. Exactement, parce que je crois qu'il ne faut pas obliger. Beaucoup, et certains de nos collaborateurs, préfèrent être au bureau qu'être à la maison. Et ça, je le respecte, et nous le respectons. Mais pour ceux qui aiment cette alternance, effectivement, moi je conseille, pensez vos journées au bureau, organisez vos semaines à l'avance, renseignez-vous, qui sera là au bureau lorsque vous y êtes ? C'est ça, vous parlez d'agenda partagé ? Agenda partagé, oui. Donc en permanence, l'équipe ? L'équipe, oui. Et c'est quoi une équipe dans votre esprit ? C'est 6, 7 personnes ? Ça peut être 10, 15, 8, 10, 15. Parfois c'est 30 personnes dans les grandes organisations. chacun voit l'agenda de l'autre, voit quand est-ce qu'il sera au travail ou pas, etc. On le recommande parce que quand, au fond, quand vous allez au bureau, moi je me souviens au début, vous vous souvenez, quand on a repris le chemin des bureaux, parfois on y allait. Nous on a créé ça en fait, si tu veux. Parfois, on le voyait dans certaines organisations, les bureaux étaient un peu vides, on repartait immédiatement, ça ne donnait pas envie. Les agendas partagés et le fait de venir en conscience, c'est aussi de se dire j'y vais, je vais rencontrer un tel. Il y a telle personne qui vient d'entrer dans l'entreprise, première rencontre, je veux le voir. J'ai un entretien d'évaluation avec quelqu'un dans mon équipe, je ne vais pas le faire sous Teams. J'y vais et je le fais en face à face. Et alors, en face, tu auras aussi le gars qui, en fait, refuse les rendez-vous ou qui n'est jamais vraiment disponible pour la réunion, la rencontre. Il y a des gens aussi qui vont fuir finalement ces rapports humains, il faudra s'en occuper. Alors, il y a des phénomènes d'isolement, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il y a des personnes qui sont mieux en télétravail qu'au bureau pour diverses raisons, qui sont personnelles, qui sont de la configuration d'équipe. Moi, je crois qu'il faut effectivement ne pas sous-estimer, qu'il faut être très à l'écoute pour comprendre pourquoi et pour lever les freins, mais que le bureau reste le point d'ancrage. Il y a un sujet, alors il se trouve qu'un entrepreneur que j'adore, Jean-Charles-Samuelian, qui a fondé votre premier concurrent, vous connaissez Alain, oui, forcément, voilà. J'ai vu l'interview que vous aviez faite. Ah, super, super, super. Et donc, investir dans la santé mentale, en l'occurrence là, c'est une pure coïncidence, mais Emmanuel Macron dit les consultations de psychologues seront remboursées dès trois ans, d'ailleurs, dès trois ans. Ça va être une dimension que doit maintenant, elle a toujours eu un problème avec ça à l'entreprise et on comprend pourquoi. C'est une dimension qu'elle doit aujourd'hui, elle aussi, aborder. Absolument. Absolument, alors, nous, on est assureurs et... Oui, mais... Non, mais c'est important de démarrer par là parce qu'en tant qu'assureurs, on analyse les risques et on voit l'augmentation et l'évolution et on essaye de projeter les risques avec des experts dans le monde dans les 10, 20 prochaines années. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bien sûr, on parle du risque climatique, bien sûr, on parle du risque cyber, mais le risque de santé mentale est un risque qui augmente énormément dans la société. Alors, c'est vrai que, en étant assureurs, mais aussi parce qu'on pense que la santé en entreprise est un sujet fondamental, il y a un an, on a décidé de mettre en place une politique mondiale de santé qui concerne tous nos salariés dans le monde avec des volets prévention sur lesquels la santé mentale est très importante. Mais en tant que casquette DRH de l'année, parce qu'effectivement, le côté assureur fausse un petit peu le truc, c'est-à-dire que vous êtes très sensibilisés à ça. Mais vous dites, Karima, à vos confrères, vos collègues qui réfléchissent à ça, il faut vraiment aller affronter ce sujet, mais dans toute sa complexité. Moi, je comprends, on en discutait avec Jean-Charles, c'est très, très compliqué pour une boîte d'aller poser la question de quelqu'un de son équilibre psychologique, de son moral, finalement, ce qui peut être lié à des éléments qui sont des éléments familiaux et privés et absolument pas à des éléments de travail. Moi, je pense que c'est indispensable et que les entreprises n'auront pas le choix. Ça, c'est une conviction personnelle. C'est clair. Et je pense aussi que de plus en plus, l'engagement des collaborateurs va dépendre de la finesse avec laquelle on va être capable de ne pas séparer et de ne pas cloisonner totalement le professionnel et le personnel. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout. Mais en France, en Europe, dans beaucoup de pays, il y a un tabou autour de la santé mentale. Il y a un tabou aussi chez les dirigeants. Avouer, quand on est dirigeant, qu'on est passé par des phases de stress ou de burn-out, ça questionne la performance. Donc, c'est vrai que nous, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, y compris en formant les dirigeants, donc en faisant des partenariats avec des universités pour former les dirigeants, en commençant par une question simple, c'est comment vous, dirigeants, vous en parlez à vos équipes ? Parce que si les dirigeants eux-mêmes n'osent pas en parler à leurs équipes, le problème commence là. Donc, effectivement, il y a une forme de libération de la parole qui est pudique aussi, bien sûr, et qui est dans le respect, mais qui doit exister. Pourquoi c'est important ? Parce que nous, comme beaucoup d'entreprises, nous mettons en place des programmes d'assistance. Donc, AXA, au début de la pandémie, on a déployé des programmes d'assistance psychologique dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Donc, tout salarié d'AXA peut appeler une assistance psychologique à tout moment H24. Ces programmes, ils ne sont pas forcément très utilisés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas entendu parler, on a des doutes, on n'ose pas. Mais oui, mais bien sûr, on n'ose pas. Voilà. C'est quand même un truc de l'entreprise et tout à coup, je vais dire que je ne vais pas bien, que je me sens mal. Alors, ce n'est pas un truc de l'entreprise parce que c'est un truc indépendant, mais le doute subsiste. Je suis d'accord, Stéphane, le doute subsiste. C'est pour ça que je dis il faut quelque part, quand vous voyez des chiffres qui disent que 30 à 40 % des êtres humains sur Terre rencontrent dans leur vie un problème de santé mentale, ce n'est pas un sujet à côté. C'est un sujet qui est là. Particulièrement, juste d'un mot, mais particulièrement dans le secteur tertiaire, il y a cette notion qui a été montée il y a 10 ans avec notamment le drame qui avait traversé Orange du travail invisible, de l'ensemble de ceux qui du fait notamment des pyramides des âges, des boulements. se disaient à la fin de la journée « Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait d'utile à l'entreprise ? » Ça reste un sujet aujourd'hui, Karima, ou c'est quelque chose qui maintenant a été traité ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été traité. Le sujet qui est derrière ça, c'est aussi le sens du métier. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que nous, ce que nous avons fait pendant la crise, c'est communiquer et révéler notre raison d'être qui était déjà là. mais c'est très important d'en faire un objet de débat et de discussion et puis de le ramener au métier. Donc, notre raison d'être est autour de la protection et du progrès, mais tous nos salariés ont des métiers où ils sont en contact avec des clients dans des contextes qui sont parfois difficiles, justement parce qu'on est sur ce métier de la protection. Et donc, ramener le quotidien, justement, au fond, quel métier que je fais, quel service je rends à la société, c'est extrêmement important. Il ne faut pas déshumaniser le travail. Le travail est humanisé parce que, justement, il y a une raison pour laquelle on se lève chaque matin et on va travailler. En conscience. En conscience. Ce qui nous amène à l'autre grand sujet de la rentrée, c'est-à-dire les compétences. Les compétences, les recrutements, crise des recrutements pour AXA comme pour, j'ai presque envie de dire, l'ensemble des boîtes de France. C'est-à-dire, vous avez un problème aujourd'hui de rétention des talents, de captation des... Pour l'instant, nous, on n'observe pas de tensions importantes sur nos différents recrutements. On reste prudent parce qu'il y a certains autres marchés dans le monde où, par exemple, sur l'informatique ou l'actuariat, il commence à y avoir quelques tensions mais beaucoup moins que les secteurs d'activité dont on entend parler généralement dans la presse. Je dis, je reste prudente parce qu'il faut voir ce que les prochains mois vont donner. Voilà. Mais en moyenne, pour vous donner une idée, AXA, c'est 100 000 candidatures par an, c'est 16 000 recrutements dans le monde, c'est 5 000 en France. C'est ça, les volumes avec lesquels... Et vous avez justement un pouvoir d'attractivité aujourd'hui qui reste assez fort pour... Parce que je ne sais pas, même les grandes boîtes dans... Pas mal dans les fonctions support d'ailleurs, alors moins les RH mais direction financière, etc. Il y a aujourd'hui des vrais sujets qui se posent et qui visiblement se posent moins pour vous. on commence à sentir des petites tensions mais on n'a pas de difficultés de recrutement sur les métiers. Moi j'ai beaucoup entendu dire qu'actuaire... Donc l'actuaire, pardon pour ceux qui... C'est celui qui calcule les risques en fait. Et que c'est un métier qui allait disparaître. Que l'intelligence artificielle allait être le meilleur... Enfin, un actuaire imbattable. Voilà. J'ai toujours... Chauffeur routier, radiologue, actuaire sur les métiers qui allaient être condamnés par l'intelligence artificielle. Ça, je n'y crois pas. Il y a quelques années, nous avions lancé un exercice qui était un peu de prévision de prévision de ce que le digital et la data allaient transformer nos métiers. Et effectivement, bien évidemment, l'actuaire, il va beaucoup plus utiliser l'intelligence artificielle et il va beaucoup plus utiliser le matching des données, le fait de... Voilà. Le fait de faire parler les données et des données très complexes entre elles avec des outils de plus en plus complexes. Donc ça, c'est une réalité déjà qui est, par exemple, de prendre des données climatiques et de les regarder de manière beaucoup plus fine et complexe qu'auparavant. Tout à fait. Mais vous avez toujours besoin d'une intelligence humaine pour décider quel est le juste produit et le juste prix par rapport à un risque. Par rapport au risque. Voilà. Et donc, moi, je ne crois pas du tout à la disparition du métier d'actuaire. Les actuaires ont de bonjour devant eux. Par contre, ils vont effectivement utiliser des outils beaucoup plus sophistiqués. Ils se marient entre guillemets avec les data scientists de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus serrée. Et donc, le lien avec l'informatique, les données, l'utilisation des données, la nature des données qu'on mélange ensemble, ça devient un peu la clé du succès. Autre élément qui est alors au cœur de ça, j'ai bien compris, au cœur de votre stratégie, stratégie RH, la parité, l'égalité hommes-femmes. Alors, là, pour le coup, je ne veux pas qu'on parle de la France parce que, d'ailleurs, je crois que c'est fait. Vous êtes plus ou moins à parité. En France, quand je regarde nos entités en France, on a bien progressé. ce qui m'intéresse, c'est l'Inde, le Moyen-Orient, l'ensemble de ces pays où, si AXA pousse ce sujet, est-ce que, vous ne faites pas, on parle maintenant d'appropriation culturelle, une chose comme ça, c'est-à-dire d'aller plaquer des exigences d'une société occidentale sur des sociétés qui n'y sont absolument pas prêtes. J'imagine que vous avez réfléchi à ça. On a beaucoup réfléchi à ça parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est présent dans 50 pays dans le monde et moi, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays-là et je ne le crois pas. Je pense qu'il y a des transitions qui sont universelles et que la transition pour la parité est une transition universelle. Et c'est pour ça qu'au fond, il y a 4 ans, nous, on a décidé d'utiliser 4 grands leviers. On fixe des objectifs et ces objectifs sur la parité et ces objectifs, ils s'appliquent à tous nos patrons dans le monde, quelle que soit la géographie. Ils sont incentivés là-dessus ? Ils sont incentivés là-dessus. Exactement. Exactement. Ça fait partie de ce qu'on appelle leur target letter pour reprendre un jargon. Mais effectivement, on a pris cette décision-là. Deuxième point, on fait comme beaucoup d'entreprises des plans de succession et donc moi, je m'assois avec nos dirigeants et on regarde les plans de succession. Évidemment, il y a des spécificités sociales, culturelles, etc. Mais partout, dans tous les pays du monde, il y a des femmes en entreprise compétentes et se pose la question de comment on les développe, comment on les expose et comment elles montent à des échelons de management plus importants. Donc effectivement, le deuxième plan, c'est les plans de succession et moi, je viens de passer la semaine dernière deux jours avec le comité exécutif d'AXA où on a revu tous les plans de succession d'AXA dans le monde et qu'est-ce que je constate ? C'est que 43% des successeurs de notre top 300, on a 34% de femmes dans notre top 300, on avait 9% en 2009. Et 43% des successeurs des top 300 sont des femmes. Pourquoi c'est un indicateur important ? Parce qu'on dit toujours mais elles ne sont pas là, elles n'existent pas. Les plans de succession, c'est extrêmement important. Vous savez carrément, on le vit même nous médiatiquement quand même, d'essayer d'aller les chercher. Voilà, non mais, c'est un travail qui prend 10-15 ans. Il faut assumer le fait que c'est un travail qui prend beaucoup d'années mais je pense que c'est un... Partout dans le monde, ça s'applique de la même façon. Les deux autres leviers qui sont importants et sur lesquels nous on travaille, c'est les dispositifs de développement, donc on fait du mentoring à grande échelle dans l'ensemble de nos entités et puis le dernier point qui me tient extrêmement à cœur, c'est objectiver les décisions de nomination, les processer parce que c'est très important lorsque vous nommez une femme que dans les couloirs on ne dise pas elle a été nommée parce que c'est une femme. Voyez ? Et donc, pour moi, objectiver ces décisions de nomination, c'est extrêmement important. Donc, pour notre top 300, par exemple, les candidats hommes et femmes sont évalués avec un 360, avec un consultant externe et les décisions sont prises en prenant en compte ces évaluations. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir ce type de processus. Mais oui, mais Karima, c'est passionnant, je ne savais pas que ça allait si loin, mais c'est une injonction contradictoire. C'est-à-dire que, je crois que, pardon de le dire comme ça, mais enfin, en plus, je l'ai vécu puisque moi-même, j'ai été manager, je crois que certaines décisions de nomination de femmes sont prises. Alors, oui, sans doute qu'on a une vision du potentiel de celle qu'on nomme à cette place, mais elle n'est sans doute pas au niveau, on le fait parce qu'on a ces objectifs de parité à respecter ou parce qu'on pense sincèrement qu'il faut avancer dans cette parité. Mais si on avait fait une évaluation 360, sans doute la femme que l'on devait nommer aurait-elle été moins bien classée que l'homme qui aurait pu prendre sa place ? Ça dépend, quels sont vos critères ? La question, c'est quels sont vos critères ? C'est ça la question. Effectivement, vous avez des critères qui sont l'expertise, vous avez des critères qui sont le potentiel et la capacité à gérer et à manager les équipes, à transformer les équipes. Ça dépend de quels sont vos critères. Moi, je connais des critères, des manières de mettre... Voilà. C'est pour ça que c'est très important de se dire quels sont les critères et pourquoi je vais faire telle nomination à tel poste. Voilà. Et donc, on peut, à un moment donné, privilégier le potentiel et la capacité à transformer une organisation par rapport à un candidat qui aurait peut-être un peu plus d'expertise mais qui n'aurait pas la même capacité à transformer une organisation. Donc, je crois que la question, c'est celle des critères mais qu'il faut absolument objectiver et expliquer à l'homme et à la femme candidat pourquoi vous avez été choisi et pourquoi vous n'avez pas été choisi. Nous, nous avons des processus aujourd'hui où c'est plutôt l'homme qui est choisi et on explique à la femme que ce n'est pas elle et voilà pourquoi et l'inverse. Donc, voilà. On est au bout, Karima, c'est absolument passionnant. Dernière question, enfin, je vous entends et en fait, j'ai l'impression que vous avez la conviction que l'entreprise, c'est un peu contre-intuitif mais sort finalement renforcer la cohésion de l'entreprise, sort renforcer ces deux ans complètement dingues qu'on a tous traversés. Alors, effectivement, moi, j'ai cette conviction-là. On le voit dans certains baromètres de confiance. Je ne sais pas si vous... Je suis sûre que vous lisez ces baromètres. Oui, mais je me méfie encore un peu parce qu'on est encore sur... En poste, c'est presque l'aftershock. En tout cas, moi, je me... L'entreprise a été là comme vous le décriviez très bien au moment où on était perdu et donc on lui en est encore un peu reconnaissante mais je voudrais voir ce que ça donne dans un an. Je suis d'accord, il faut attendre de voir. Moi, au-delà des enquêtes, j'écoute les collaborateurs et ce qu'ils me disent et donc, et effectivement, ce qu'ils me disent, c'est que leur confiance en entreprise a augmenté pendant la période donc attendons de voir. Je pense que ça oblige les entreprises à regarder de manière plus fine ces questions d'engagement et à maintenir dans la durée cette confiance-là. Donc, tout reste à faire. Karima Sylvain, donc la DRH de AXA a été notre invitée sur Bismarck. Sous-titrage ST Frankl